Je suis Anna, l'auteur du blog Apprendre les bonnes manières. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Le sujet du jour concerne le vocabulaire. Doit-on dire mari ou époux ? Ma femme ou mon épouse ? Alors voilà. Aujourd'hui, concentrons-nous sur les relations maritales. Lorsque le couple n'est pas marié, c'est un autre sujet, encore plus délicat. Faut-il dire mon compagnon, mon partenaire, mon ami, mon copain ? Bon, nous n'allons pas trancher aujourd'hui. Pour l'heure, concentrons-nous sur les relations de couple marié. Quand faut-il présenter son homme en disant mon époux ou mon mari ? Et inversement, quand un homme doit-il présenter sa femme en disant ma femme ou mon épouse ? Est-ce que cela dépend du contexte formel ou informel ? Dans des relations professionnelles ou selon peut-être le degré de connaissance de la personne ? Doit-on utiliser mon époux, mon épouse, mon mari et ma femme ? Donc, selon le contexte ou pas ? Selon l'ambiance du moment ? Selon la formule que vous préférez ? Selon la rime de la phrase ? Non. A vrai dire, la différence remonte au Moyen-Âge. Nous utilisons le mot époux, épouse, lorsqu'il y a un contrat de mariage. Lorsque le mariage a été conclu sans contrat, ce sont les mots mari et femme qui sont employés. Donc, c'est pour ça, sûrement pour des raisons, enfin, lorsque vous entendez dans les films, lorsque c'est parodié, la noblesse, l'aristocratie, la classe huppée, dite huppée, utilisent les mots mon époux, mon épouse. Ce n'est pas du snobisme. C'est tout simplement la réalité. La plupart de ces mariages ont été conclus avec un contrat. Donc, le mot juste est époux, épouse. Alors que, pour les gens n'appartenant pas à la classe supérieure, bien souvent, encore une fois, je caricature, mais voilà, il n'y a pas de contrat de mariage. Donc, tout simplement, on utilise le terme mari et femme. Voilà. Ce n'est pas du snobisme, c'est juste une réalité derrière. Voilà, une réalité bien concrète. Alors, voilà. Je pense que, déjà, aujourd'hui, les termes, ce sont les contours des termes, la définition des termes est assez floue. Donc, alternativement, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Mais sinon, voilà, c'était pour la petite anecdote du jour. Je vous retrouve tout de suite sur le site apprendrelesbonnemanières.com pour une nouvelle leçon d'étiquette. À très bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada